Bonjour à tous, on va aujourd'hui pourquoi est-ce que les pervers narcissiques sont quasiment des machines à se créer des ennemis, que ce soit dans leur vie amoureuse, dans la vie privée, leur vie familiale, au travail, un peu partout. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous faites même partie de ces fameux ennemis. Vous pensiez au début être avec cette personne-là et au final, non pas du tout, vous rejoignez juste la longue liste de tous les gens qui détestent votre pervers narcissique. Il y a une espèce d'adversité permanente et inutile qui est très déconcertante quand on traîne avec un pervers narcissique. Tout pourrait bien se passer, tout pourrait être extrêmement simple et pour autant, ce n'est pas le cas. On se rend compte qu'au quotidien, c'est compliqué. On est une personne qui vient nous titiller en permanence, qui vient nous mettre à rude épreuve alors qu'on pourrait juste profiter de la vie, être heureux ensemble. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et peut-être même qu'il y a un espèce d'effet bizarre quand vous rentrez à la maison, vous tournez la poignée de votre appartement, de votre maison et vous ne savez pas précisément dans quel état sera l'autre. Alors que ce soit au moment d'ouvrir la porte, au moment d'envoyer un SMS ou au moment de passer un coup de fil, vous ne pouvez pas vraiment prévoir dans quel état sera votre pervers narcissique. Est-ce que ce sera la meilleure journée de toute notre vie ou est-ce qu'au contraire, ça va être un peu bizarre et un peu tendu à la maison ce soir. Vous allez découvrir aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est dans leur nature de se créer des ennemis, qui sont leurs ennemis, comment faire pour lutter contre ça et c'est important de regarder cette vidéo jusqu'au bout si je peux me permettre cette suggestion parce que vous allez probablement dédramatiser votre propre rôle dans cette création de conflit. Avant de démarrer, de voir ensemble tous ces points, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, vous êtes de plus en plus nombreux. Cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas, c'est juste en dessous également. Il y a une formation qui s'appelle prendre sa revanche sur un paradoxique qui est aussi juste en dessous et mettez-moi un commentaire, je suis toujours épaté par la qualité et l'intelligence de toutes les remarques qui sont en dessous. Vous pouvez aussi mettre des blagues si vous voulez n'importe quoi, écrivez, ça me fera dans tous les cas extrêmement plaisir. Première chose à savoir que vous devez savoir et que je ne vais même pas vous apprendre, c'est que les pervers narcissiques ne sont pas des gens qu'on aime sur le long terme, ce sont des personnes qu'on adore sur du court terme. On les trouve géniaux, intéressants, intelligents, fascinants, on a même souvent envie de rejoindre leurs causes. On se dit que ces gens sont des victimes, personne ne les même alors qu'ils sont pourtant géniaux. Sauf que si jamais on regarde un peu leur historique, on voit que dans leur historique amoureux, ça a été compliqué précédemment. On voit aussi que dans leur historique amical, ça a aussi été très compliqué. Ils n'ont pas beaucoup d'amis aujourd'hui et ils sont toujours fâchés avec à peu près tout le monde. Dans leur enfance, ça a été compliqué. Si jamais ils ont un job, peut-être qu'ils ont souvent changé et que ça a été compliqué pour eux de garder ça. Alors, je dis ça, ce n'est pas une généralité mais souvent, dans au moins un de ces quatre cas aujourd'hui, vous devez retrouver quelque chose de votre pervers narcissique. A chaque fois, ils se font passer pour des victimes, ils disent qu'ils n'ont pas de chance, que les gens ont tout manigancé contre eux. Ils accusent tout le monde et au début, on les croit parce que leur discours est cohérent. On se dit oui, en effet, cette personne n'a pas de chance, son ex était complètement dingue à priori ou son dernier employeur était complètement fou ou son ami était en effet fou. Et du coup, d'être parfois ensemble face à l'adversité, c'est quelque chose qui rapproche. On se dit mon pauvre ou ma pauvre, viens par là, je te prends dans les bras, on va avancer ensemble là-dedans à deux. Sauf qu'en réalité, non. Vous êtes juste de passage, ils se font passer pour une victime, c'est vous qui les soutenez temporairement, qui leur a amené leur dose de décence narcissique et après ça, ils vont trouver quelqu'un d'autre juste après. Donc, ça fait totalement partie de leur stratégie qu'on les admire au début et qu'on les défend contre les autres. Deuxième chose qui est très importante pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont capables de se faire autant d'ennemis dans leur vie, c'est que ce sont des gens qui ne comprennent pas les autres. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce sont des gens qui sont câblés différemment de nous. Ils ne peuvent pas comprendre la société dans laquelle ils sont. Typiquement, ils ont des émotions qui sont extrêmement restreintes, qui sont aussi cachées derrière des murs de protection dans leur vie. Ils sont quasiment incapables d'avoir de l'empathie. Si jamais vous, qui êtes une personne saine, vous faites souffrir quelqu'un, vous aurez mal au coeur. Vous ne le ferez pas parce que vous n'allez pas vouloir que quelqu'un souffre. Chez eux, c'est différent. Ils ne ressentent rien ou beaucoup moins. Donc, ils vont faire souffrir. Ça va même parfois leur donner le sentiment d'exister que l'autre souffre en face de lui. Ils font du mal, tout leur est dû. Ils se créent une espèce de réalité alternative qui vient masquer la fragilité de leur ego. Dans leur monde, ils sont géniaux, ils sont super forts, ils vous inventent tout un décor d'Hollywood en papier mâché ou en carton dans lequel c'est eux les héros et ça cache quelque chose derrière l'espèce de vide astronomique. Il n'y a absolument rien. Ils se cachent derrière tout ça et ils ont surtout besoin d'admiration. Donc, on peut se demander comment est-ce qu'à long terme, on pourrait aimer quelqu'un qui ne comprend pas les autres, qui ne sait pas aimer les autres et qui en plus a toujours besoin qu'on l'admire alors que cette personne va faire les pires coups à tout le monde dans son entourage. Pourquoi est-ce que les pervers narcissiques se créent autant d'ennemis ? Point numéro 3, quand tu essayes de résoudre un conflit, il te voit comme une personne qui est faible. Un couple, en principe, c'est deux personnes qui vont dans la même direction. On a un problème, on peut se disputer, ça arrive, ce n'est pas pour autant qu'on se dispute qu'on est forcément des pervers narcissiques. Mais on revient pour essayer de résoudre à deux ces conflits-là. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passerait si l'une des deux personnes faisait semblant de résoudre les conflits mais en fait, venez tout embrouiller exprès. Donc, en gros, vous avancez ensemble, vous avancez à deux, mais l'un des deux vient te mettre des embûches sous les pieds, vient te saper ton travail et fait exprès de te mettre sur des mauvaises pistes ou des mauvaises directions. Admettons que vous soyez tous les deux sur une barque, vous avancez et vous avez chacun une rame pour avancer dans la même direction. Maintenant, admettons que vous êtes en train de ramer, votre pervers narcissique fait un trou dans la coque au sens figuré. Le sens de la barque, c'est un peu le couple qui avance vers quelque chose. Le pervers narcissique fait des trous dans la coque et fait semblant d'avancer et vous allez vous dire c'est fou, il y a des trous. Même votre pervers narcissique va vous dire mais c'est incroyable, il y a des trous. Alors qu'il sait très bien qu'il a lui-même fait tout pour saboter votre embarcation et vous pensez que vous allez dans la même direction alors qu'au final, l'un des deux fait exprès de vous ralentir, de vous faire galérer et prend du plaisir à vous voir triste, malheureux ou échoué dans cette tâche-là. Donc, ils vont vous dire oui, oui, ne t'inquiète pas, je rame avec toi. On va dans la même direction, en réalité, pas du tout. Vous êtes le seul à vouloir construire un couple, vous êtes le seul à vouloir résoudre les problèmes, vous êtes le seul à vouloir que tout se passe bien. L'autre prend un malin plaisir à tout saccager et en plus, il vous voit comme une personne faible d'essayer en vain de résoudre quelque chose que lui-même s'abote juste à côté. Il voit tout le monde comme des idiots, vous y compris et moi y compris quand ça m'arrive et ils se voient eux comme des génies incompris par tout ce monde d'idiot qui les entoure alors qu'au final, ils sont juste souvent inutiles, ils font rien de leur vie, ils sont totalement vides mais se trouvent super intelligents et se disent si on ne me reconnaît pas ma juste valeur, c'est que les gens sont juste trop bêtes pour le voir aujourd'hui. Quatrième point qui explique pourquoi est-ce que les pervers narcissiques ont autant d'ennemis, c'est qu'ils blâment tout le monde et surtout toi si tu es en couple avec eux. Je vais vous donner des exemples de phrases qui sont extrêmement récurrentes. J'ai tout fait pour toi ou alors j'étais si heureux avant de te connaître, avant de te rencontrer. Je n'ai pas x y z à cause de toi, je n'ai pas trouvé de travail à cause de toi, je n'ai plus d'amis à cause de toi, je n'ai pas la maison que je veux à cause de toi, nos enfants sont mal éduqués à cause de toi et toi tu écoutes ça tu dis déjà il faut que je supporte le pervers narcissique et ses crises, il faut que je fasse tout à la maison, il faut que je rapporte de l'argent, il faut que je m'occupe de tout, que je nettoie tout, que je fasse à manger pour tout le monde et en plus à la fin, c'est à cause de moi, parce que j'en fais pas assez, je ne suis pas suffisant là-dedans alors que l'autre ne fait absolument rien. Il peut même te reprocher des choses qui sont juste des choses que lui-même devrait gérer. Tu n'as pas assez d'amis, va te faire des amis, tu n'as pas assez de travail, va te trouver un travail, ta maison est différente, va te construire toi-même une maison. On n'est pas responsable de tout chez l'autre. Une autre phrase qui est extrêmement typique des pervers narcissiques c'est ça se passera bien le jour où tu résoudras ça et il t'envoie vers un problème qui est impossible à résoudre parce que c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Admettons, si on revient à l'image du bateau, une personne fait des trous dans le bateau, elle te dit notre embarcation avancera bien le jour où tu auras résolu ces problèmes de trous dans la barque. Dans ta tête, tu sais très bien que c'est l'autre qui les a faits. Bien évidemment, tu ne pourras jamais résoudre ça, que ce soit sur l'éducation des enfants, sur vos conditions de vie, sur l'argent, sur tout. L'autre va tout faire pour que tu échoues et tout faire pour que tu essayes de résoudre ce problème qui est impossible à résoudre. Il peut aussi te dire parfois on ne se parle pas assez. C'est assez chouette, dans un pervers narcissique qui est une personne qui déjà n'écoute rien et qui a tendance à te noyer sous un flot de paroles. Donc là, tu arrives dans une injonction paradoxale, tu supportes déjà plus ce qu'il dit parce qu'il passe ton temps à parler, c'est sa force la plus puissante, parler, parler, parler pour ne rien dire. Et en même temps, il te dit on ne parle pas assez et toi, tu deviens juste fou en écoutant ça. Il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal avec le rejet et ils se font beaucoup d'ennemis parce que c'est souvent les premiers à rejeter l'autre de peur de eux-mêmes se faire rejeter. Même si jamais tu les quittes, ils vont dire à la fin à tout le monde que c'est eux qui t'ont quitté, que c'est eux qui ont coupé les liens. Pourquoi est-ce que les pervers narcissiques se font ton ennemi ? Aussi parce que la majorité des gens ne veulent pas se battre, toi non plus. Tu n'as pas forcément envie d'activer ton mode bataille en permanence. Tu es peut-être plutôt quelqu'un qui est cool, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est arrangé et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que, aux côtés de cette personne, tu deviens fou en permanence. Tu n'as jamais été comme ça avant et tu ne seras probablement jamais après. Alors, la majorité des gens qui se rendent compte de ça, luttent un tout petit peu au début, à la fin, ils abandonnent et quittent cette personne. Ils font non, non, c'est bon. Cette personne a trop de problèmes amicalement, je ne veux pas l'avoir. Sauf que si toi, tu es en couple avec cette personne, que tu as des enfants, une maison, un labrador, un terrain, une famille, des amis, l'équation est différente. Tu te sens obligé de supporter ce genre de choses et donc, tu as un taux d'acceptation qui est bien supérieur à juste un ami lambda qu'on connaît depuis six mois et qui dit non, c'est bon. Ce perversistique, je ne lui parle plus, ce ne sera plus mon ami. Toi, c'est différent, tu es en couple et donc, tu as plus de difficultés, tu dois aller dedans. Donc, au début, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on lutte, on monte sur le ring, on donne tout, on s'épuise là-dedans dans un jeu où l'autre fait tout pour nous rendre fous, on finit par abandonner et par juste accepter ce qui se passe. Ton perversistique te remet sur le ring en permanence, te fait remonter dans la basée en permanence et toi, tu veux juste que ça s'arrête. Donc, au final, ils sont rejetés par tout le monde au final, sauf par toi qui a malheureusement ce lien familial avec eux. Alors, ça peut être des enfants, une famille, une maison, des amis, ça peut aussi être une dépendance affective qui te tient à commencer là-dedans, mais tu es le seul qui doit continuer soit à subir, soit à te battre. Sixième point qui explique que ce sont des gens qui sont autant détestés, c'est que ce sont des gens qui sont vides. Une personne saine, c'est une personne qui a des valeurs, qui a de l'engagement, qui a une stabilité, qui a des plaisirs simples, qui sait profiter de la vie et qui fait tout pour arranger des choses, qui a la gentillesse et l'empathie pour essayer d'arranger des choses. Encore une fois, on peut se disputer temporairement, c'est une chose, c'est normal, c'est même naturel. La plupart des couples, même la plupart des amis se disputent au moins une fois, ce n'est pas grave. Maintenant, quand tu as une personne qui va tout faire pour te rendre dingue en permanence et qui ne va jamais faire pour arranger des choses, dans ce cas-là, on peut se poser des questions. Le pervers narcissique est une personne qui a beaucoup de douleurs à l'intérieur et qui veut juste retranscrire sa douleur et te le porter sur toi pour que tu sois à peu près dans le même état. Septième point qui est probablement le plus important que j'ai laissé pour la fin parce qu'elle s'adresse aux gens qui veulent vraiment comprendre comment fonctionnent les pervers narcissiques et vraiment entrer dans le détail. Un pervers narcissique est une personne qui n'a aucune introspection et un fonctionnement qui est complètement binaire. Je vais vous expliquer dans ce petit paragraphe ce qu'on pourrait appeler la machine binaire des pervers narcissiques. Le pervers narcissique fonctionne avec les autres de la même manière qu'il fonctionne lui-même. Je vous donne un exemple de fonctionnement binaire qu'on va détailler un petit peu après. Par exemple, stimuli, punition, récompense. Le pervers narcissique vient te stimuler un peu ou t'agacer sur des choses, il t'engueule et après ça, tu as le droit à une petite récompense. Récompense, ça peut être un petit cadeau, ça peut être aussi une phrase qui te donne envie de rester. Il vient t'énerver le soir à 18h, à 19h-20h, il explose, il crie, il hurle et à 21h, vous vous calmez, il te reparle de ce fameux mariage que tu souhaites tant, de l'enfant que vous voulez avoir ensemble ou de votre projet de déménager, il te reparle de tout ça et ça recommence. Ce sont des choses qui ont été extrêmement bien testées comme notamment l'expérience de Pavlov avec l'expérience du chien. En gros, à chaque fois que Pavlov sonnait sur une cloche, il donnait au chien à manger et puis un jour, il a essayé au bout de quelques semaines, il a juste tapé sur la cloche, il n'y a rien à manger, le chien est venu quand même. Il a essayé ça dans plein d'autres domaines différents pour montrer que finalement, on pouvait s'habituer à ça. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais on te met dans un mode où tu seras toujours stimulé, puni et récompensé, tu peux totalement t'habituer à ça. Et le pervers narcissique peut mettre en place un mécanisme de circuit avec une récompense exactement comme le chien de Pavlov. Et donc, on arrive sur une machine qui va répéter au quotidien, si tu réfléchis bien, tu devrais pouvoir retrouver ce genre de choses qu'il t'a fait peut-être au début seulement une fois par mois puis une fois par semaine puis peut-être même une fois par jour ou une fois par demi-journée après. Toujours dans le même circuit pour que tu te sois habitué à ça. Tu peux même t'habituer à vouloir la partie positive et donc accepter d'avoir été stimulé et puni pour avoir la chose que tu veux entendre juste après. C'est aussi ce qui explique que la plupart des victimes de pervers narcissiques sont extrêmement attachés à ça. Je vois des gens qui se sont quittés peut-être parfois une centaine de fois mais qui savent qu'après le moment où on se quitte, le pervers narcissique revient avec toi, vous avez de l'intimité, ça se passe bien et vous êtes heureux à nouveau. Ça veut dire que même au bout de cent fois quand la rupture est vraiment définitive à la fin, la victime du pervers narcissique peut attendre le moment où finalement ce sera la fin de la punition, il y aura la récompense qui sera juste après et on est comme coincé là-dedans en train d'attendre une récompense qui n'existe plus. C'est juste qu'on a été conditionné par ce pervers narcissique pour réagir de manière binaire. Il faut être conscient du fait que ce mode de fonctionnement qui est en mode carotte et bâton n'a absolument rien à voir avec une relation qui serait saine et construite sur des valeurs qu'on pourrait vouloir dans un couple. Réfléchissez bien maintenant à la chose que vous souhaitiez le plus dans ce couple ou dans cette relation amicale. Quelle était la chose que vous souhaitiez le plus ? Si vous vous en souvenez bien, vous avez même dû dire cette chose là à l'autre parce que c'est ce que vous vouliez construire avec l'autre. Que ce soit un couple stable, que ce soit d'emménager quelque part, que ce soit d'avoir des enfants, que ce soit de réussir votre vie, que ce soit d'avoir des amis, que ce soit de vous marier, de partir en vacances, il y a eu quelque chose que vous lui avez dit et qu'il a noté bien précieusement dans son cerveau. Et cette chose là a probablement servi de carotte maintes et maintes fois. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou si c'est vrai. Parfois, il y en a plusieurs. Il va même les tester de manière régulière pour voir quelles sont les carottes qui fonctionnent le mieux. Donc, le pervers narcissique se base sur des réactions qui sont sur la base d'un stimuli et non sur la base d'une relation adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique, on en parle souvent, est quasiment comme un enfant. Et qui fonctionne sous ce mode là ? Qui est-ce qu'on peut punir s'il ne fait pas ses devoirs, s'il n'avance pas ? C'est un enfant. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous êtes face à une personne qui a l'air adulte mais qui est toujours coincée dans son cerveau d'enfant comme s'il avait aujourd'hui 6 ou 7 ans. On est à peu près sur certaines choses qui sont extrêmement binaires. On vient parler du cortex. Ce sont des gens qui vont utiliser les parties les plus primaires de leur cerveau pour agir, pour vous punir, pour vous récompenser comme on traiterait un enfant. Et de manière extrêmement étrange, ils peuvent aussi totalement changer de rôle. C'est-à-dire se comporter de manière capricieuse comme un enfant qui a 6 ans ou 7 ans puis tout d'un coup se comporter comme votre parent un quart d'heure après à vous punir, à vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc, ils peuvent prendre alternativement le rôle de l'enfant puis le rôle du parent, le rôle de la victime enfant puis le rôle du parent qui vient vous punir. Et on arrive encore une fois sur le fameux triangle de Karpman. Donc, le pervers narcissique va vous conditionner, vous dresser et mettre sous emprise sa victime avec tous ces stimulus qui vont venir créer ce qui s'appelle des injonctions paradoxales. En gros, il vous dit de faire tout et son contraire juste après. On ne parle pas assez puis il vous noua sous un faux parole. Tu devrais résoudre ça, mais si tu le résous, il fait tout pour t'empêcher et tu t'en deviens complètement dans le brouillard à plus savoir précisément ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un en face de toi qui te déclenche, tu arraches, qui clique sur tous tes boutons rouges, qui va te stimuler en permanence pour te rendre dingue. Quand tu deviens dingue, il va apprécier à tout faire pour que ce soit toi qui tente de t'excuser de faire le premier pas et à la fin, tu auras peut-être éventuellement une récompense et ça recommence et ça recommence et ça recommence et c'est typiquement ce qui peut rendre fou quelqu'un temporairement. Alors, ce n'est pas quelque chose de définitif, mais sachez que tant que vous êtes dans ce schéma d'emprise, vous ne serez pas forcément super heureux d'ailleurs. Mais quand on en part, on retrouve enfin son calme. Donc, il va ainsi instaurer des programmes binaires de contrôle chez sa victime. On peut aussi dire de manière beaucoup plus simple si on veut résumer tout ça, c'est que le couple d'un pervers narcissique n'est pas un couple qui est collaboratif. On n'est pas ensemble pour aller dans la même direction. C'est une personne qui va vous faire lutter, qui va vous faire réagir, qui va tout faire pour vous rendre dingue, qui va chercher tes failles et les exploiter juste après en te faisant croire que vous êtes en mode collaboratif. Avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, faire le quiz qui est juste en dessous, regardez ma formation qui est dans la description de cette vidéo et me laissez un commentaire si vous avez vécu ce genre de choses. Un pervers narcissique est une personne qui ne sait pas du tout comment être amie avec les autres. Ce n'est juste pas dans son programme, elle voit juste tout le monde comme des personnes faibles qu'elle peut exploiter. Deuxième chose, le pervers ou la pervers narcissique n'est pas une personne qui est capable d'aimer. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous ni de votre comportement. Regardez juste tout l'historique amoureux de votre pervers narcissique et sachez que ce sont des gens qui ne changeront jamais, ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Ce ne sont pas des personnes qui sont capables de changer. C'est juste un jeu malsain qui va être répété toute la vie du pervers narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait avancer, que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut à tous, bye !